L'édito éco avec Adrea Mutuel, protection santé des particuliers et des entreprises. Adrea Mutuel, essentiel et complémentaire. Plus d'infos sur adrea.fr L'édito éco Dominique Seux des éco. Renault a donc inauguré il y a quelques minutes sa première usine en Chine. C'est un pari risqué pour Carlos Ghosn. Écoutez, a priori non, la Chine est en ralentissement, c'est vrai, mais elle est restée l'an dernier. Le premier marché automobile au monde avec plus de 20 millions de voitures vendues. L'usine Renault installée à Wuhan, dans le centre-est, je vous assure, une région plutôt dure à vivre. Cette usine pourra sortir 150 000 véhicules par an au début, mais pourra doubler ou tripler en cas de succès. Alors jusqu'à maintenant, Renault avait laissé la main à son allié japonais Nissan, qui est un acteur très important en Chine. Et pour mettre les chances de son côté, Renault se concentre sur les SUV, les crossovers, notamment son Kajar, qui est la réplique du Qashqai de Nissan. Il faut savoir que les SUV, les SUV, représentent un tiers du marché chinois. Et savoir aussi que Renault est le dernier des grands constructeurs à s'installer en Chine. Le groupe PSA lui a vendu 730 000 voitures dans le pays. C'est même devenu, l'année dernière, son premier marché au monde, plus important que la France. Le plus paradoxal est que les deux constructeurs tricolores ont le même partenaire chinois, Don Feng. Renault a mis d'autres chances de son côté. Oui, alors la marque a fait appel à une grande actrice chinoise, pour être son ambassadrice, Fan Bingbing, je ne connais pas, qu'on a vu dans X-Men l'année dernière et à Cannes. Je ne sais pas si Nathalie Baye la connaît, moi pas en tout cas. Cela étant, Renault va devoir jouer des coudes pour trouver sa place dans un marché dont les leaders sont incontestés, sur Volkswagen, Hyundai et Toyota. Tous les grands groupes français sont présents en Chine. Oui, à tel point que le PDG de Schneider Electric vit en Hong Kong, carrément. En fait, tous les grands patrons vont plusieurs fois par an là-bas, parfois jusqu'à une fois par mois. PSA, on l'a dit, Saint-Gobain, les grands groupes de luxe, AXA, Veolia, le nucléaire, etc. Le plus grand succès reste néanmoins Airbus, qui a une usine d'assemblage d'A320 sur place à Tianjin, ce qui lui a permis d'obtenir la moitié du marché chinois l'an dernier. Et Boeing n'a pas eu d'autre choix en septembre, il y a quelques temps, que d'annoncer à son tour l'ouverture d'une usine sur place. Souhaitons enfin bonne chance à Renault. Dominique Seum, merci.